Alors on est en plein été On me propose de tester une caméra thermique On va parler d'isolation C'est parti Salut à tous, une fois n'est pas coutume je vous propose aujourd'hui de parler d'un sujet qui me tient tout autant à coeur que l'impression 3D et c'est la rénovation des bâtiments En particulier l'isolation Alors pourquoi cette vidéo ? Simplement parce que la marque VEVOR m'a proposé de tester une caméra thermique C'est quelque chose que je cherchais depuis un bon moment parce que jusque maintenant j'utilisais ceci donc c'est un pointeur laser qui fait thermomètre sans contact et cet outil permet d'avoir une série d'informations utiles sur l'isolation de son bâtiment mais c'est quand même pas toujours très visuel puisqu'il faut balader son pointeur laser un peu partout pour avoir des informations précises Et lorsque j'avais regardé du côté des caméras thermiques on était à des prix qui dépassaient les quatre chiffres c'était beaucoup trop pour moi par rapport aux gains potentiels si ce n'est que ici on va parler d'une caméra thermique qui fait comme les grandes mais moins cher et quand je dis moins cher c'est vraiment nettement moins cher donc je vous propose de regarder ça ensemble alors je vous l'ai dit cette vidéo est sponsorisée par la marque VEVOR quand je dis sponsorisée c'est simplement que j'ai reçu la caméra thermique gratuite je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo et on ne m'a pas non plus demandé de dire forcément du bien de la caméra donc si je n'en suis pas content j'ai tout à fait le droit de dire que je n'en suis pas content et ça c'est très important lorsque je fais des reviews c'est une des conditions que je place systématiquement cette caméra lorsque vous la recevez vous la recevez dans cette boîte cette boîte contient une petite housse qui permet de ranger la caméra contient évidemment la caméra et alors elle contient aussi une carte micro SD qui va permettre d'enregistrer des photos prises avec la caméra et ça c'est plutôt pratique pour revenir par dessus après ensuite le pack se termine avec un câble USB-C qui est fourni avec et qui permet de recharger ceci puisque ceci fonctionne sur batterie et pas sur pile et ça c'est un bon point pour moi donc pas de chargeur fourni mais rassurez-vous n'importe quel chargeur USB fera l'affaire pour charger cette petite caméra alors VEVOR propose plusieurs modèles dans sa gamme ici j'ai l'entrée de gamme c'est à dire le SC240N alors ce modèle d'entrée de gamme se trouve à 250€ environ avec une petite réduction dont vous pourrez bénéficier dans la description avec le code de réduction qui est attaché vous avez une batterie donc qui est intégrée la batterie fait 9h d'autonomie ça prendra 4h pour la charger entièrement avec un chargeur USB classique le système est disponible de base en 13 langues avec notamment le français qui est intégré dedans donc vous avez cette interface que vous voyez ici vous avez la possibilité de la relier sur un PC vous aurez aussi la possibilité de la monter sur un trépied puisque vous avez ici de quoi la monter sur un trépied alors je vous propose de faire un petit tour de l'interface ici vous avez donc en appuyant sur le bouton au milieu le menu principal qui vous permet d'accéder aux types de mesures et aux couleurs qui seront utilisées alors moi personnellement je préfère utiliser ce type de coloration ça permet d'avoir un aperçu un peu plus évident je trouve des zones froides et des zones chaudes ensuite vous avez la petite roue ici qui permet d'accéder aux réglages dans ces réglages vous avez donc toute une série de paramètres donc on a les mesures, les calibrations, la langue donc par défaut moi c'était en français mais vous pouvez changer la langue ici le type d'arrêt automatique donc par défaut ça s'arrête au bout de 5 minutes et les paramètres généraux donc réinitialiser tous les réglages ou formater la carte SD alors au niveau des boutons principaux vous avez ici tout d'abord la lampe de poche qui permet d'allumer une petite lampe de poche si jamais vous voulez inspecter des endroits sombres vous avez évidemment le bouton allumage extinction qui est ici vous avez le bouton retour et enfin vous avez le bouton qui permet d'accéder aux photos que vous aurez déjà prises avec l'appareil vous avez aussi une gâchette au niveau de l'appareil ça permet de prendre une photo et lorsque la photo est prise vous avez l'option d'enregistrer la photo ou bien d'annuler l'enregistrement donc si vous appuyez sur le carré ça enregistre la photo alors pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne en réel je vous propose de faire une prise de vue en caméra portée ici d'avoir à côté la caméra thermique et comme ça vous pourrez comparer les deux vraiment en temps réel c'est parti alors je vais commencer par la Voron qui est juste en veille alors il y a actuellement 26 degrés dans la cave et donc qu'est-ce que ça donne à la caméra on a ici donc la Voron on a des zones à 22 degrés donc ça c'est bien, ce sont les murs, c'est normal c'est une cave, c'est frais on a 36 degrés au maximum, 39 degrés au plus je m'approche des tuyaux de chauffage alors en parlant de tuyaux de chauffage j'ai donc ici mon ballon d'eau chaude avec tout ce qu'il faut comme installation sanitaire et j'ai notamment ce vase d'expansion qui est donc ici alors comme vous le voyez le vase d'expansion il est en position haute c'est pas vraiment recommandé et on va voir pourquoi alors quand je mets la caméra là je vois que j'ai un maximum de 44 degrés donc au niveau de ce vase d'expansion ça veut dire qu'en gros il y a une grosse perte thermique par le dessus de mon ballon d'eau chaude et ça c'est pas génial malheureusement c'est la conception qui est faite comme ça le vase d'expansion doit être installé au dessus du coup s'il y a des chauffagistes parmi vous n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des conseils pour que je puisse isoler ce vase d'expansion ça me serait vachement utile merci pour se faire une idée des précisions de la bête je vous propose de comparer les résultats que j'avais avec ceci par rapport à ce que j'ai maintenant avec la caméra alors ceci fait un pointeur laser et définit une température globale là où c'est pointé donc c'est une moyenne des températures qui sont mesurées à un endroit précis ici on a donc l'image thermique et en fonction de l'image perçue on a une température qui est affichée donc forcément normalement on a moins de précision là dessus que là dessus alors si je pointe là j'ai 21,5 degrés tandis qu'avec la caméra j'ai environ 23,2 degrés donc on a une différence d'environ 1,5 degré entre les deux maintenant encore une fois ceci permet juste d'avoir un point de mesure ceci permet d'avoir une image globale donc c'est vachement plus intéressant si vous devez notamment faire la chasse à des ponts thermiques alors maintenant ce que je vous propose de voir c'est toute une série d'exemples que j'ai pris en photo avec la caméra thermique et que je vous propose de voir en vidéo tout d'abord j'ai pris une photo d'un de mes chats et donc là on est à 37 degrés sachant que la température vitale d'un chat c'est de 38,5 donc là on est quand même sur quelque chose de très bon ensuite un petit plat cuisiné par ma femme et donc là on est à 115 degrés ensuite des panneaux solaires mais là j'étais peut-être un peu prêt pour faire la photo donc les mesures sont un peu bizarres la façade arrière d'une maison où là on a un bardage qui est foncé et du coup c'est intéressant de voir qu'une couleur foncée absorbe la chaleur donc ça c'est tout à fait normal mais là on le voit clairement sur la photo par rapport à la façade qui est claire et donc là qui est moins chaude que ce bardage ensuite une petite vue de la chaufferie avec l'imprimante qui fonctionne donc là on voit clairement que forcément le point le plus chaud c'est l'imprimante et donc c'est environ 60 degrés donc là ici on a 56,1 degrés une vue un peu plus précise de l'imprimante là j'étais en train d'imprimer du PLA donc on voit que le plateau se situe à environ 60 degrés on voit aussi nettement que les bords ne sont pas aussi bien chauffés que le centre du plateau alors quelques ponts thermiques que j'ai identifiés chez moi et donc forcément il faisait chaud donc si j'avais fait les mêmes mesures en hiver j'aurais eu l'inverse c'est à dire que ces points là auraient été des points froids une vue d'un pc une vue d'un téléphone alors conclusion qu'est-ce que je pense de cette caméra thermique VEVOR pour moi c'est du bon matériel ça permet d'avoir une vue globale d'une isolation d'un bâtiment et donc ça franchement c'est très utile lorsque vous êtes en train de rénover avant de fermer vos plafonds avant de fermer vos murs ça permet de voir que vous n'êtes pas en train d'enfermer un pont thermique et donc créer potentiellement des problèmes pour plus tard alors certes c'est un investissement puisqu'on parle de 250 euros et c'est clairement pas un outil qu'on va utiliser tous les jours alors pour moi il y a deux possibilités soit vous pouvez l'acheter et ensuite le revendre soit vous pouvez faire un achat groupé à plusieurs personnes et vous servir tous de cette caméra et vous la prêtez quand il le faut ça permet de mutualiser l'achat donc évidemment pour moi c'est pas le genre de truc qu'on va utiliser tous les jours moi c'est sûr que je vais l'utiliser un peu plus régulièrement pour mes vidéos mais mon cas n'est évidemment pas un cas courant et donc clairement si je me mets à la place de quelqu'un qui est en pleine rénovation je me poserai la question de savoir si un investissement de 250 euros vaut la peine je dirais que c'est à vous de voir donc si vous avez des défauts de pont thermique et que vous avez de la condensation qui se met dans vos murs ça va créer des problèmes de moisissueur et donc là le jour où vous allez devoir tout ouvrir pour tout corriger ça va vous coûter bien plus cher que 250 euros d'un autre côté le fait de pouvoir identifier facilement et visuellement vos ponts thermiques ainsi que vos défauts d'isolation vous permettra de les résoudre avant que tout soit caché et donc de ne pas avoir de soucis d'isolation et donc potentiellement de ne pas non plus chauffer inutilement les oiseaux et donc dans ces deux cas là cette caméra peut se rembourser d'elle-même puisque une fois que vous aurez tout fermé vous serez tranquille d'esprit puisque normalement vous n'aurez plus de défauts d'isolation alors avant de vous laisser je tenais une dernière fois à remercier VEVOR qui m'a donc offert ce matériel qui va servir pour les prochaines vidéos sur la chaîne ça va être bien vous allez voir et donc même si cette caméra ne vous intéresse pas n'hésitez pas à aller jeter un oeil chez VEVOR parce qu'ils ont toute une série d'outils qui sont vachement utiles lors d'une rénovation d'un bâtiment ou lors de travaux en règle générale vous allez voir moi en tout cas je suis tout à fait convaincu par cette caméra thermique et si j'avais le choix maintenant entre dépenser 60 euros pour ça ou dépenser 250 euros pour ça mon choix serait vite fait puisque je préfère quelque chose de 100% visuel avec ceci et ça m'aurait évité de faire des erreurs lorsque j'ai fermé mes faux plafonds maintenant c'est trop tard je ne vais pas les régourir merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche comme d'habitude on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo où je ferai du do it yourself de la réparation d'imprimants 3D je ne sais pas encore on verra il n'y a rien qui est tourné c'est mode vacances yolo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao